J'ai une question à demander, donc pas Indy Power. Pas Indy Power. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pensé à mettre un pont entre Chidiac et Gabimè? L'été. Il n'y a pas de chemin. Ah, ben ça, c'est pas aller remplacer le pont. Puis, quand il faut que tu remplaces un pont, le trafic ne peut pas passer. Ouais, ben, il ne faut pas mettre une petite... Le manière que le terrain ait, ça aurait probablement coûté plus cher, puis, il a pris plus longtemps pour mettre une voie de retournement que pour le remplacer lui-même. Ça fait qu'ils l'ont remplacé. As-tu eu beaucoup de fond de colle de ça? J'ai eu des plaintes, mais c'est le progrès. J'avais des plaintes pour remplacer le pont, puis là, j'ai eu des plaintes pendant qu'on a essayé de remplacer le pont. C'était un petit tour d'à peu près 15-15 km. Ouais, ben, c'était la seule option. Il y a des plus gros ponts que ça qui sont fermés depuis un an. Le pont à Cocagne est fermé, le pont à Rexton est fermé. Tu ne peux pas le remplacer, puis le garder ouvert en même temps. C'est juste pas possible. Ça, c'est ça l'histoire. Puis le pont est fini, ça? Le projet est fini. Ça, le monde peut driver entre 4 piment et Chidiap, pas de problème? Définitivement. Il n'y a aucun problème. Puis, NB Power a donné comment? Qu'est-ce que le monde dit? Il y a du monde positif. Il y a du monde qui ne sont pas encore certains. Il y a du monde qui sont contre. Tout changement apporte une différente réaction. Il faut qu'on explique à la population les détails. Puis, je suis convaincu qu'une fois qu'ils connaissent les détails, ils vont voir que c'est un bon projet. J'ai eu beaucoup de batailles. Moi, j'avais du monde de Chidiap. Même mon copier Chidiap, on se battait Joutan. Ils ne t'ont pas grabé, là? Tout est safe? Non, j'ai encore tous mes morceaux. OK. OK.